Cette messe est célébrée à l'intention de tous les fidèles du prioré, spécialement ceux qui nous suivent par les ondes et aussi ceux qui ne peuvent pas nous suivre par Internet parce qu'ils n'ont pas l'équipement qu'il faut. Je prie particulièrement pour ces âmes qui sont les plus privées du réconfort de la Sainte Messe. Cette semaine, il y aura les trois jours d'érogation, jour de prière où les prêtres se rendront dans les exploitations agricoles pour bénir les futures récoltes. Nous pourrons donc nous unir à cette bénédiction des chants par la récitation des litanies des saints. Et puis jeudi prochain, ce sera la grande fête de l'Ascension. Il y aura encore pour donc jeudi prochain la retransmission en direct de la messe de dix heures. Mais prions bien chacun de toute notre âme pour que bien vite nous soit rendu la liberté de célébrer publiquement nos messes. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, parmi la multitude d'activités que nous pouvons mener pendant notre vie sur la terre, celles qui, au regard de la foi et selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, qui apparaît la plus élevée, la plus nécessaire, la plus utile, la plus puissante, c'est bien la prière. La prière qui nous fait nous tourner vers Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Maître, notre Souverain Bienfaiteur, qui, par sa Providence, dispose toute chose et pourvoie au plus grand bien de ceux qui l'aiment. La prière est cet élan de notre âme vers Dieu pour lui manifester, pour lui manifester, lui exprimer notre adoration, tout notre respect, nos hommages, notre action de grâce, notre amour. Quelle belle délicatesse d'âme de penser à remercier quotidiennement le bon Dieu de ses bienfaits, de prendre le temps de considérer tout ce qui va bien dans notre vie, tous les bienfaits de Dieu pour y reconnaître la marque de sa miséricorde divine à notre égard, de son amour. La prière est là aussi pour nous permettre d'exprimer notre tristesse, notre regret, notre contrition pour nos péchés, nos offenses, nos négligences, nos révoltes, qui sont le véritable malheur de notre vie, qui froissent, qui abîment et menacent même de couper les liens d'amour qui nous unissent à Dieu. La prière, enfin, nous permet de soumettre au bon Dieu nos demandes, nos détresses, nos nécessités. C'est le dernier motif de la prière que j'énumère, c'est souvent celui qui, le premier, nous vient à l'esprit. Quand nous pensons à la prière, c'est surtout pour demander des choses au bon Dieu. Et nous avons raison, mais vous voyez, c'est le point qui vient en dernier. Il faut d'abord, par la prière, manifester à Dieu notre adoration, notre action de grâce, lui manifester aussi notre contrition et enfin, lui demander tout ce dont nous avons besoin. On a facilement tendance à ne se tourner vers Dieu que lorsque l'on sent la nécessité, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans l'angoisse, dans l'impuissance. Pourtant, notre état de créature fait qu'à tout moment, que nous y pensions ou que nous n'y pensions pas, que nous le voulions ou non, nous sommes entre les mains de Dieu qui nous fait vivre, qui nous donne du temps. Lorsque, d'une certaine manière, tout va bien dans notre vie, nous avons bien facilement ce sentiment d'autonomie, d'indépendance, d'autosuffisance. Prenons garde à cette dangereuse illusion, cet aveuglement qui est une conséquence du péché originel et qui nous fait oublier Dieu pour ce qu'il est et ce que nous sommes par rapport à lui. La prière est donc d'abord un acte de la vertu de religion qui nous fait nous tourner vers Dieu pour lui rendre autant que possible ce que nous lui devons. D'où ces premiers aspects que j'ai évoqués à l'instant, l'adoration, le respect, les hommages, l'action de grâce. La prière, avant d'être une nécessité pour nos âmes, est d'abord le premier de nos devoirs, premier de nos devoirs envers le bon Dieu qui nous a créés et qui nous fait vivre à chaque instant. C'est pour cela qu'il nous est demandé d'avoir une vie de prière quotidienne, régulière, que l'on s'impose, à laquelle on se soumet volontiers et qui nous fait tant bien que mal corps et âme avec le secours de la grâce rendre à Dieu ce que nous lui devons. La prière du matin et la prière du soir, ces petits temps quotidiens que l'on consacre à Dieu et qui encadrent nos journées, toutes nos activités. Qui peut en dire le prix et la valeur de ces instants que nous consentons à consacrer à Dieu. Un petit temps sacrifié pour le bon Dieu qui vient ouvrir et fermer chacune de nos journées, le matin et le soir. Ce temps d'arrêt de notre chapelet, de notre oraison, de notre lecture spirituelle. La prière est si importante, si essentielle. Elle nous met à notre place devant Dieu. Elle doit peu à peu et de plus en plus comme embaumer, parfumer le reste de notre activité toute notre journée en nous faisant rechercher le bon accomplissement de la volonté de Dieu sur nous, en nous gardant dans cette perspective, dans cette optique, nous faisant offrir intérieurement ce que nous entreprenons. Notre vie, alors, tout entière, devient peu à peu une prière. C'est véritablement la sainteté à laquelle nous aspirons, parce que la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés consiste dans cette union à Dieu totale et parfaite qui nous comblera de bonheur au-delà de tous nos désirs dans le ciel. Cela peut nous sembler, c'est vrai, un idéal bien élevé, peut-être pour nous relativement inaccessible, et c'est vrai, on ne peut y arriver tout seul par nos propres forces à cette union à Dieu de plus en plus constante, de plus en plus habituelle. Nous sommes tellement confrontés à nos faiblesses, nous voyons combien nous y pensons peu, mais il nous est permis de le désirer efficacement, c'est-à-dire avec la ferme confiance de l'obtenir de la grâce de Dieu en vertu des mérites de notre Seigneur sur la croix. Et c'est la première chose que nous devons demander, parce que c'est l'essentiel, c'est le plus important. Ce doit être le premier motif de nos demandes exprimées dans la prière, demander la sainteté, la grâce de suivre notre Seigneur, d'unir nos prières, notre offrande, nos offrandes à la sienne, l'offrande de nos bonnes œuvres, de notre devoir d'État. Quand bien même nous sentons tout le poids de nos faiblesses, de notre impuissance, rappelons-nous alors le sacrifice de Jésus, le sang précieux qu'il a versé pour nous. C'est en vertu de ses mérites que nous osons redresser la tête et nous tourner vers le Père. Par le baptême, nous avons été marqués à tout jamais du signe des enfants de Dieu. Ce caractère baptismal nous permet de nous tourner vers Dieu en nous appuyant sur les mérites de notre Seigneur lui-même qui nous ont été donnés, qui nous appartiennent, qui sont là à notre disposition. Nous y recourons, bien sûr directement, par les sacrements que nous venons recevoir. Par la confession régulière, par la communion et tout particulièrement par notre union à la Sainte Messe, au sacrifice de Jésus renouvelé sur l'autel. C'est là que nous sommes directement, on peut dire, en contact avec le sacrifice de notre Seigneur. Mais ces mérites nous accompagnent ensuite tout au long de notre vie puisque nous sommes baptisés, nous vivons de cette vie de la grâce et donc ces mérites de notre Seigneur nous appartiennent. nous pouvons y puiser à tout moment par la prière, par notre offrande. Cette union à notre Seigneur nourrie et entretenue dans nos âmes fait que nos prières et nos bonnes œuvres deviennent finalement les siennes. Nous sommes de ses membres, véritablement, membres de son corps mystique. C'est lui qui vient prier et qui vient agir en nous, à travers nous. Oh, cherchons à mieux conformer effectivement nos désirs, nos préoccupations à celles de notre Seigneur pour le laisser agir en nous. Gardons bien clair en notre vie cette perspective du ciel, de l'éternité bienheureuse vers laquelle nous marchons, à laquelle nous sommes appelés. C'est sous ce but suprême que doivent venir se ranger toutes nos actions, nos prières. C'est ce motif qui doit guider nos demandes. Jésus nous appelle et nous fait l'honneur de pouvoir participer avec lui à son œuvre, l'œuvre du salut, en unissant notre offrande quotidienne, notre prière à la sienne pour notre sanctification et pour le salut des âmes. C'est là tout l'enjeu de notre vie sur la terre. Comme la Très Sainte Vierge nous l'a rappelé à Fatima. Priez, priez beaucoup. Pourquoi la Sainte Vierge insiste tant sur la prière si ce n'est parce que nos prières, humbles, faites en union avec notre Seigneur sont souverainement puissantes pour obtenir la conversion des âmes, pour l'Église, pour les prêtres ? Offrons notre devoir d'État, notre devoir d'État, surtout bien unis à notre Seigneur Jésus-Christ par les divins sacrements, par la Sainte Messe. Intercédons les uns pour les autres. Restons bien dans cette perspective du ciel. Il y a parfois des épreuves bien mystérieuses et déroutantes comme celle, par exemple, qui nous frappe en ce moment, celle de ne pouvoir encore pour beaucoup venir assister à la Sainte Messe. Mais demandons avec instance, exprimons dans la prière notre désir de la Sainte Messe, comme notre Seigneur était tout tourné vers son heure, vers son sacrifice, vers la source de toutes les grâces, de toutes les résurrections spirituelles, que nous-mêmes soyons remplis aussi de cet amour de la Messe, que nous cherchions à nous y unir autant qu'il nous appartient, autant que nous le pouvons, là où nous sommes. Lorsque nous prions, faisons-le avec notre Seigneur, en notre Seigneur qui nous a sauvés sur la croix, offrant à Dieu le Père en union avec toute la Sainte Messe qui se célèbre, le corps, le sang, l'âme et la divinité du Verbe fait chair, immolé pour nous, car ce sacrifice nous appartient. Il nous a été donné pour que nous puissions l'offrir en nous unissant à la Sainte Messe. Notre petite prière se confond alors avec la prière de Jésus. Son poids est immense, sa puissance inestimable. Ayons foi en l'efficacité redoutable de la prière. La promesse de Jésus est là qui nous l'atteste. Elle est formulée dans l'Évangile d'aujourd'hui. On ne le vérifie peut-être pas toujours immédiatement sur la terre tout de suite, mais son fruit est éternel. Donnons à notre vie, à notre vie quotidienne, cette perspective éternelle par l'offrande généreuse, régulière, persévérante de nos prières, de notre devoir d'État, pour suivre notre Seigneur, rester unis à Lui et ainsi sauver des âmes. Que la Très Sainte Vierge Marie, gardienne de la foi et médiatrice de toutes grâces, nous aide à obtenir et à garder, à conserver ce regard surnaturel qui nous porte à la prière, à l'offrande de nous-mêmes, avec Jésus, en vue du ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada